Alors, c'est un peu l'image du jour, j'espère que ce ne sera pas une image constante pour les temps à venir. Je dois dire que je suis assez impressionné en voyant les photos dans les librairies qui ré-ouvrent aujourd'hui. Et nous avons tous des masques, parce que nous sommes de bons citoyens. On a passé une vie à nous convaincre qu'on ne pouvait pas sortir masqué. Et bien, voilà, tout se renverse. Je vais quand même enlever ce masque pour nous, pour ce soir. Parce que l'invité spécial de ce soir n'est pas un masque, mais c'est Paul Nouget. Alors, avant de reprendre dès demain la ma série avec également des poètes et poétesses invités. Donc, demain soir, à 18h30, nous aurons Karl Norach depuis Ostend et Jesse James Lafleur depuis les environs de Berlin en direct. Alors, Paul Nouget, ce livre, vous voyez, c'est une édition italienne, l'éternel clandestin, l'éterno clandestino. C'est une édition que nous avions réalisée avec Antonio Bertoli, à qui j'avais fait découvrir Paul Nouget. Et qu'il avait pu publier chez Giunti Editore dans sa collection City Lights en 2011. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas, Paul Nouget, c'était un grand représentant du surréalisme belge. Un grand ami de René Magritte aussi. Il a entre autres connu pour ses poèmes graphiques, qui sont extraordinaires. Vous voyez, n'oubliez pas, dans cette ville, on peut se procurer sans difficulté des pistolets automatiques et des machines parlantes. Par exemple, c'est traduit en italien, très très bien d'ailleurs. Méfiez-vous, le silence se rafraîchit volontiers de paroles bouillantes, brouillantes, bouillantes. Poussez la porte, le soleil est à l'intérieur. Ça serait un point d'ailleurs qu'on a mis sur la porte de la boutique souvent. Vous avez la vue basse, mais n'achetez pas de lunettes. Mentez trois fois par jour pour y voir clair. Voilà, il y en a beaucoup comme ça de poèmes. Vos oreilles vous écoutent, vos yeux vous épillent. Fuyez, vos mains vont vous saisir. Mordez-vous la langue, vous trouverez le goût du sang. Vos mains, des mains, les attendent où vos mains ne sont pas. Voilà, il y en a beaucoup d'autres comme ça. Vous voyez d'autres aussi un peu plus complexes. La pluie et le beau temps, ne feriez-vous pas la pluie et le beau temps ? Donc pourquoi, ça commence en bas, ne feriez-vous pas la pluie et le beau temps ? Les poisons sont faits pour les chiens. Mais aussi, les poisons ne sont pas faits pour les chiens. « Dites, quel âge, quel âge vous donnez-vous ce soir ? » Moi, je n'arrive pas à me fatiguer de ces poèmes, ils sont magnifiques. « Dites-vous bien qu'il faut la pluie et le soleil pour tendre l'arc-en-ciel. » Ce sont des poèmes qui disent la chose. Là, ici, c'est... Alors, je vais vous le lire. « Si vous continuez... » Et pourtant, ce n'est qu'un, si vous continuez. Alors, je vois, quelqu'un propose de faire un bout de lecture avec moi. Mais pas ce soir, en fait. Ce soir, je reste seul. Aussi, parce que c'est un autre programme que j'utilise. Un autre soir. Je sais que c'est un lundi, il me semble. « S'envolent les oiseaux, nous reste le vent. » Regardez comme il est magnifique. Hop, excusez-moi. « Dénouer la chevelure, la chevelure dénouée et les yeux fermés qui s'allument. » Il faut savoir que regardez autour de vous, regardez dans votre miroir, ce mort, ces pauvres morts qui sont morts de bonheur. Voilà. En français, il existe des livres, évidemment, avec Paul Nouget. Et en fait, il y a de belles éditions à l'âge d'homme. Il existe aussi un petit livre chez Alia, de Paul Nouget. Mais ce livre-ci, bon, il ne reste plus beaucoup d'exemplaires, je pense, qu'on trouve sur Internet. J'ai mis le lien parce que Jun qui a décidé de cesser la collection d'Antonio quand Antonio est disparu. Et voilà, je vais vous lire. Donc, pour bien comprendre, parce que je vois des commentaires, je ne sais pas très bien si vous voulez lire en même temps, maintenant. Mais il se fait que pour faire la vidéo avec d'autres personnes, je dois utiliser un autre programme qui n'est pas lancé maintenant. Alors, je vais vous lire le début d'un long poème, dont je ne vais pas tout vous lire, sans doute, qui est un peu plus classique, qui s'appelle La messagère. Parole de femme sur un petit fond d'orchestre. Voilà, quand je dis qu'il est plus classique, c'est surtout que sa forme est plus classique. Je suis belle, on me l'a dit. Je suis laide, on me l'a dit. Mais ce n'est pas pour vous que je le suis, messieurs, mesdames. N'essayez pas, sous cette robe qui pourrait être de n'importe quelle couleur, de prévoir les points sensibles d'un corps qui n'est pas pour vous, ni sous le phare de mes lèvres, le secret d'une bouche qui restera pour toujours et pour moi-même un secret, ni le sens des reflets de mes yeux qui seront pour vous, pour toujours des yeux vides. Ma bouche qui bouge devant vous n'est pas habitée de paroles ordinaires. Ma bouche, ce soir, est habitée de paroles qui ne sont pas à moi, de paroles qui ne sont pas des chansons ni des charmes, mais balles de fusil, reflets d'épée. Et je suis attaché aux paroles de ma bouche comme une langue de feu au souffle exterminateur. Allons, où croyez-vous être ? Derrière moi, derrière cette muraille, moins solide qu'on ne croit, il y a la nuit, il y a la ville, moins sûre qu'on ne croit. La ville où travaillent côte à côte les ingénieurs, les prêtres, les faiseuses d'anges, les philosophes, les bouchers, les amants, et celles qui lisent dans l'avenir. Ces vitres bien lavées et ces enseignes lumineuses vous ont souri du sourire de ces femmes miraculeuses, mais il suffirait. Il suffirait d'une main pâle et silencieuse, une main pâle qui appuie à peine sur une manette, sur la gâchette d'une mitrailleuse, qui se forme sur le manche d'un couteau, une main pâle qui fait dans le vide le signe de l'épouvante et de la destruction. Et les villes mal attachées se prennent à glisser, les villes éteintes, les villes poisseuses, de cris étouffés, de gargouillements, de chointements bizarres, et par derrière la vague noire de ceux que nous n'avons pas su nommer, ou bien vertes couleurs d'yeux. Sauvage, couleur de rêve, couleur de foudre, la vague océane qui reprend la place perdue. Moi, sans cœur, sans corps, bouche suspendue dans l'orage sonore, bouche ouverte et qui crie vers vous, vers vous, devant moi, vous-même. Que savez-vous de vous-même ? Que voulez-vous par vous-même ? Au juste, au juste. Vous êtes ridée, haineuse, bonne, douce, tendre, farouche, avare, fou, secouée de fureur, étoilée de sanglots et de rires, malade, jeune, tendre. Épanouie, flétrie, aux portes de la mort, épanouie, sanglante, candidement, rieuse, comme vos images dans les journaux érotiques, vos images que reflètent tous les yeux qui s'ouvrent sur vous, hauts images, les yeux purs comme les flaques, célestes menacées par les nuages chargés de foudre, les yeux troubles comme la mort ignominieuse, les yeux troubles qui vont se refermer, pour toujours sur vous, purs, fraîches, vous gardez pour toujours mêlées à la boue décomposée que font au sein de l'ombre les yeux qui retournent à la terre. Celui qui fait ici crier ma bouche fait maintenant s'ouvrir mes yeux sur vous, en train de mourir, en train de vivre, sur vous, ici, à distance inégale, d'une vie inconnue, d'une mort sans mystère. Jeux qui s'ouvrent sur vous, mes yeux, yeux étranges pour moi-même, yeux ouverts, yeux dilatés, yeux fixés sur vous, mes yeux ne vous voient plus, mes yeux ne voient plus, ils regardent. Mes yeux n'ont plus rien à voir avec les miroirs de vos maisons, chers faux poètes, mes yeux que vous voyez n'ont plus rien à voir avec la transparence froide, des eaux sombres ou claires où passe et repasse l'ombre dérisoire des oiseaux terrestres. Mes yeux sont opaques maintenant, comme les yeux terribles des statues, mais souples et chauds comme une chair, secrètes, quand s'avance le désir dans le fracas des sanglots, des souffles, des baves et des cris. Mes yeux souples et mobiles comme les doigts gantés d'une main dangereuse s'avancent vers vous, vous frôlent déjà, vont vous toucher. Monstres invisibles à moi-même, j'ai quitté la place que j'occupe devant vos yeux. Monstres invisibles, je palpe l'invisible, je rencontre les monstrueuses formes invisibles qui sont vôtres, mais que jamais ne vous ont révélées. Les infidèles miroirs, des mains de pierre à la place de vos mains si douces, une ventouse obscène à la place de vos charmantes lèvres, une eau torpide à la place sous la peau, pure de votre désirable sang. Que fait votre chair toute rose et indécise à leur trouble de l'amour ? Mais voyez si possible, voyez. Par-dessus vos têtes l'arbre de vie et l'arbre de rêve mêlent avec une vertigineuse lenteur leurs branches docement pâles, l'éclair blanc de vos nerfs, les lianes de vos veines, vos espoirs, vos remords et les feuilles bruissantes de vos propres paroles qui valent mieux que vous. Ici vivent les bêtes fabuleuses qui nouent et dénouent les fils du temps, qui mêlent et démêlent les couleurs de l'amour, l'ardeur soudaine de votre souffle et toutes les odeurs de l'avenir. Ici s'éveillent les merveilleux oiseaux à face de désastre qui ressemblent étrangement à votre face, étranges oiseaux prisonniers volontaires de vos chevelures, déployés parfois au vent noir qui monte à son heure, vos chevelures sous d'un flamme de la révolte et les oiseaux dans le vent de révolte, dans la tempête étrangement lumineuse qui se lèvera bien quelques jours. On ne sait d'où oiseaux, mais non, oiseaux terrestres, oiseaux athlétiques nourris à votre insu de vos misères, de vos miracles, oiseaux qui vous guettent nuit et jour et qui sont seuls à savoir qu'il ne faut pas désespérer de vous, pâtes nouées pour toujours à vos chevelures vivantes, soudain, ouvrant soudain tous ensemble leurs justes ailes, leurs ailes impitoyables et tous sanglants, rayonnants, plus purs que l'espérance de la lumière vous arrache à vous-même, vous rende à vous-même dans un rire immense, dans un sanglot démesuré, dans un furieux tourbillon d'ailes qui n'a mangé tout lui. 1927, ce poème. Quand même. Voilà, Paul Mouget, immense, 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 immense poète méconnu quand même. Je vous remontre encore quelques poèmes. J'ai mieux compris ce que vous disiez dans les commentaires qu'on peut lire ensemble. Voyez, enfin, au bord du vide, ses mains, ses lèvres, l'image de votre amour. Vos yeux morts, vos mains sans chair, vieillards, il vous reste l'amour. Tournez à gauche, à droite, mais l'on n'arrive jamais. Dénouez la chevelure, la chevelure dénouée et les yeux fermés qui s'allument. C'est pour ça que j'ai dénoué ma chevelure ce soir, vous avez compris. Regardez autour de vous, regardez dans votre miroir, ce mort, ces pauvres morts qui sont morts de bonheur. Je vais lire aussi en italien. Niente, ma niente, que sia niente. Rien, mais rien, qu'il soit rien. Et voilà. C'était, puis il avait aussi fait des poèmes cartes. Je vous répète, l'oeuvre quasiment complète de Paul Nouget se trouvait aux éditions L'Âge d'Homme il y a quelques années. Maintenant, je ne, voilà, je sais que plusieurs éditions existent en français, mais c'est, mon édition chérie, c'est celle-là. Aussi, parce que c'était l'ami Antonio qui l'avait réalisé et nous l'avions réalisé ensemble pour Jumti. Voilà, je vous donne rendez-vous demain à 18h30 avec Carl Norac et Jesse James Lafleur. Carl et Jesse, je vous attends demain. Et ensuite, j'ai mis dans l'explication de la vidéo, j'ai mis la liste des prochaines rencontres. Il y en a encore six, sept de prévues déjà et puis on aura d'autres qui suivront. Je vous remercie. Au revoir.